Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Summoner's Wars. Du coup, je vais un peu vous montrer où j'en suis. Je suis arrivé du coup avec le compte level 18. J'ai réussi à débloquer le vampire et à l'éveiller. Donc, démaxer, ça c'est bien. Je continue à augmenter un petit peu tous les monstres. J'essaie de suivre une certaine logique pour faire les monstres fusion, vu que je viens de débloquer la fusion il n'y a pas longtemps. J'essaie de me concentrer sur les premiers monstres de base. Par exemple, comme ici, Vectorian, de le maxé, qui est ici. Il est déjà à 22. Je n'ai plus qu'à le maxé, donc à le faire farmer en XP. Juste une autre petite question par rapport aux améliorations. Parce que je ne sais pas encore trop comment on utilise les monstres, du coup, les Angemon, c'est ça, le nom de ces monstres. Du coup, je ne sais pas encore comment les utiliser ceux-ci. Par l'instant, je les utilise pour passer en éveil, mais différents monstres, enfin en éveil, à évoluer, pardon. De passer des étoiles au-dessus supérieur. Je ne sais pas si je dois faire évoluer mes Angemon, du coup, qui sont maxés au niveau 25 ou pas, ou si je voulais faire en foot, ça, je vais encore me renseigner. Ou encore ici, par exemple, avec ceci. Avec les Angemon d'attributs, donc éléments feu, air ou eau, si je dois les donner spécialement à certains types de monstres ou pas. Par exemple, les Rois Angemon, ou alors ici, les Angemon bleu, ou ceux, les rouges, etc., etc. Je ne sais pas encore trop comment les utiliser. Ça, je vais me renseigner parce que c'est un peu complexe encore pour moi pour ça. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler que de mon compte. Évidemment, je vous ai préparé une petite session d'invocation. Pour l'instant, on va invoquer les 30 vélins inconnus. On va faire en masse, donc 10 fois. Est-ce que j'ai la place ? 30 et 30, 60. Normalement, j'ai assez de place pour me faire la session complète. On va faire les 30 et après les 29 vélins mystiques. Let's go, j'espère qu'on va invoquer en masse des 3 étoiles. Pour un premier temps, on va commencer avec nos 10 premiers let's go. J'espère qu'on va quand même débloquer quelques étincelles. Du coup, on a débloqué, ah, nice, le serpère O. Ça, c'est bien. J'en avais besoin justement pour les fusions. Pour l'avoir en éveillé, donc bleu, c'est un jeu très intéressant. Allez, c'est une dizaine d'invocations. Let's go. Ici, que de du foot, une étoile. Dernière, 10 invocations d'affilée. Let's go. Et, ah, ça c'est bien aussi du serpère Feu. Je n'ai aussi besoin pour mes fusions. Ça, c'est bien. Juste avant de continuer les invocations des vélins mystiques, je vais en faire peut-être 15. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas à venir me rajouter en ami ou en mentor. J'accepterai tout le monde. Pour l'instant, je suis dans une kill, mais je pense l'acquitter pour quelque chose, pour une kill française, je ne sais pas encore. Donc, n'hésitez pas à venir me rajouter, me prendre en mentor si c'est possible. Enfin, tout ce qui est possible. Je ne dis non à personne. J'ai encore beaucoup d'acceptation en tant qu'ami à faire. J'éliminerai, enfin, je retirerai tout ça une fois que j'aurai tout, mais mon tact est rempli. Je suis un joueur assez actif sur ce Manus Wars. Donc, n'hésitez pas à me rajouter dessus ou encore à venir me contacter en message. Je répondrai à tout le monde, ça, c'est sûr. Et j'écouterai toutes les aides. Ce sont les bienvenus, en tout cas. Allez, c'est parti. On va ouvrir 15 vélins mystiques. Let's go. On va dépenser 140 000 ou 150 000 de mana. Let's go. Premier vélin. J'espère qu'on va obtenir des étincelles. Donc, pour cela, pour me donner un maximum de chance, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. Let's go. Premier vélin mystique. Et on reçoit... Qu'est-ce qu'on reçoit ? Le chat martial. Dites-moi en commentaire si vous voyez des monstres qui sont intéressants ou pas à garder. Allez, let's go. On ouvre la deuxième vélin mystique. Et on obtient le golem de vent. C'est ça ? Combinaison. Est-ce qu'on a besoin ? Ah, ça, c'est bien. On en a besoin de lui. C'est très intéressant. On va le garder. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne te bloquer ? On va le bloquer après. On va bloquer tous ceux qui servent à la fusion. Let's go. Deuxième. Donc, j'étais à 29. Et on doit arriver à 14. Troisième vélin mystique. Let's go. Toujours pas d'étoiles. Et on débloque... Et on débloque... Yuan. Voilà. Est-ce qu'il est intéressant ou pas ? Est-ce qu'il est intéressant ? Très bon. On va sur une fatale énergie. Ok. Je ne sais pas trop s'il est intéressant. Je pense que oui. Dites-moi en commentaire. Quatrième vélin. Toujours pas d'étoiles. J'espère qu'on aura des étoiles. Et on débloque une sorcière. C'est ça. Sorcière mystique. Ok. Inferno. Ah. Voilà. C'est bien. On va pouvoir le donner en foot peut-être. Ou le garder en deuxième. Je pense qu'on a plusieurs invocations avec lui. Ah. Non. Premières étoiles. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'on a ? On a le nul. Oh là. Est-ce qu'il est bon ? Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est notre cinq. Un cinq nat. C'est ça. Dites-moi si... S'il est intéressant. Un jour, quelqu'un qui prendra sa puissance. Imagine l'attaque par un seul. Maitre robuste. Voilà. RIP. Impossibilité. Voilà. Il y a un moins puissance. Si il est mal qu'en me dire. Ça ne me semble pas approprier. Dites-moi en commentaire s'il est intéressant. Un leader qui fait la pression des monstres a augmenté de 40% dans tous les contenus de guildes. Ok. Un monstre de guildes. Je pense qu'il est bon. Peut-être qu'on lui donnera en foot. Pousse-t'a trupe et ne pas être attaché. Ok. Non, merci. Let's go. On continue. Pour la cinquième. Nous avons le serpent. Aussi qu'il est en combinaison. Ah, c'est bien ça. Nickel. C'est bien. On va, après, bloquer tout ça. Encore une fois, la sorcière. Mystique. Ça sera notre neuvième véla. Attention. Qu'est-ce que c'est ça qu'un monstre ? Un monstre de feu. Un momie. Je ne pense pas qu'il est intéressant. Plus que 5 vélins. Encore. Allez. Et on débloque, je pense qu'il est utile. Pour un terrain, nice. Où est-il ? Ici. Il manquerait ici une armure. Et un des crocodiles. Intéressant. Super. On débloque un monstre de fusion. Super cool. Enfant. Let's go. On continue. Allez, allez. Tout ça va monter. Ça va être long. Ça, je le sens. Et c'est très, très cool. On débloque. Ah, dommage. Chasseur de bête en haut. Un, trois. On va le garder pour les éveils des monstres. Pour l'évolution des monstres. Allez. Ah, crocodile. Oh, est-ce qu'on en a besoin ou pas pour les fusions ? J'espère que oui. Ah, dommage. Dommage. Encore trois vélins. Let's go. Trois vélins mystiques. Ok, j'espère qu'on va encore débloquer quelque chose. On débloque. Qu'est-ce que c'est ? Une Amazon. Ah, nice. Une Amazon de vent. Où est-il ? Là. C'est ça. C'est vent, ça. Ouais, de vent. Du coup. Ah, nickel. Oh, là, on en a trois. Il nous manquerait plus qu'ici. La Brielle, là. Peut-être une arpille vent, je pense. Il nous la faudrait. Ce sera super cool. Comme ça, on pourra maxer tout le monde. Allez, les deux dernières invocations. N'hésitez pas à vous abonner. Un maximum de pouces bleus. Pour un maximum de chance. Let's go. Pas d'étoiles pour celui-ci. Dommage. Et on débloque. Oh là. Archer magique. Oh, encore un monstre de fusion. C'est bien ça. Ah, nice. Encore ici. On débloque nos trois monstres de fusion. On va plus qu'à les maxer un maximum. Super cool. Allez, dernier. Ravocation du Venant Mystique. N'hésitez pas à vous abonner un maximum. C'est grâce à vous que je continue. Et que je suis passionné. Parce que l'étoile vidéo, c'est ma passion. Le montage vidéo, c'est une des passions aussi. Et j'en aurais besoin dans mon futur métier. Donc, c'est grâce à vous. Que je pourrais peut-être pour tard avoir un métier dans le marketing en vidéo. Let's go. Est-ce qu'on débloque quelque chose ? Oula, un pingouin. Est-ce que c'est intéressant ça ? Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. On a débloqué du coup. Pas mal de monstres de fusion. Ça, c'est très intéressant. On cherche aussi l'unique ami. Ici, devant. Si je ne me trompe pas. Et après des invocations exclusives, j'espère pouvoir atteindre les 50 pierres bientôt. Comme ça, je vais débloquer directement ici une Valkyrie. Ou alors autre chose que je n'arrive pas à avoir en mon monstre de fusion. Deuxième semaine plus tard. Désolé. On va vite récupérer la récompense. Nice. Obtenu. Et du coup, je pense qu'on va finir ici. On va vite améliorer ou bloquer nos monstres de fusion. Je ne sais pas comment on fait pour bloquer nos monstres de fusion. En tout cas, tout ça, on va garder. Et on va maxer. Allez, je pense qu'on va garder tout ce qui est 3 étoiles pour faire les effets. Enfin, après les évolutions. Je vais passer de 3 à 4 étoiles. Tac. Ok. C'est super cool en tout cas. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a comme monstre de fusion ? Tac. Ici, lui. Lui, il nous intéresse. On va continuer à le maxer. Nice. On l'a deux fois. Ça, c'est bien. On va pouvoir les éveiller. Et dites-moi si c'est utile, par exemple, d'avoir ici le Cerber Home. Si je l'ai une, deux, trois, quatre, cinq fois. Combien de fois je devrais le garder ou pas ? Il faut que je look un peu. Donc, si vous savez déjà un petit peu la réponse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et tout ça, ça, je pense que je vais mettre en foutre les lignes d'étoiles grises. Et n'hésitez pas aussi à me dire ici, comme je débute la vidéo, pour les enchaîmons, comment les glisser. Maintenant, je les garde dans stock pour ne pas faire de bêtises. Et voilà, je pense que ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ici, j'ai mis aussi mes petits monstres en farming d'XP. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Laissez un commentaire constructif ou autre. Rajoutez-moi un ami. Et tous conseils, je prends. En tout cas, les bons conseils, je prends. Et à la prochaine vidéo, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501